Une fournie du mardi, c'est une vidéoscopie, une anecdote et une vidéo d'actualité. Et quoi de plus réjouissant que l'actualité interne de la radio, qui non seulement est la plus écoutée, mais également la plus moraliste de France. Qui ? Coucou France Inter. Coucou. Je sais que vous nous regardez. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Ah putain ! Eh mais le téléphone a dû nous entendre ! On parlait de Stéphane-Edouard. Oh putain, c'est mon idole. Et donc voilà, vidéoscopie. Vous nous l'avez avoué, quelles sont les dernières nouvelles de chez vous ? Ça manque un petit peu d'inclusivité et de bienveillance. Juste avant cela. Bon, les chouchous, vous êtes un certain nombre à m'avoir fait remarquer que Black Friday et Schéma de Consulting, c'était pas Byzance. Bah ouais, t'as vu la gueule qu'a pris Black Friday sur le commerce mondial récemment ? Avec des petites promotions ridicules de 10% sur des produits qu'on a augmenté de 15% avant. Pas de ça chez nous. On a marqué le coup pour Black Friday avec une petite réduction sur deux produits seulement. Mais le seul moment de l'année où l'intégralité de ma production est à prix cassé, c'est Noël et l'anniversaire. Noël, c'est du 15 au 25 décembre et à cette occasion, les remises groupées de Nono vont doubler. Alors Nono, vous savez, c'est le petit robot rouge qui augmente la remise au prorata du nombre de produits présents dans votre panier. Et bien à Noël, elle double. Ça veut dire que la remise peut atteindre jusqu'à près de 50% et que c'est la dernière fois avant six mois. Et il n'y a pas de restriction, c'est sur absolument tout ce que je vends. Plus d'informations à venir. L'humoriste Florence Mendes dénonce un harcèlement subi dans, ouvrez les guillemets, la bande originale sur France Inter, l'ancienne chroniqueuse. Oui, en général, quand tu commences à l'ouvrir, tu deviens ipso facto l'ancienne chroniqueuse. A publié sur Instagram un communiqué dans lequel elle relate qu'on lui a hurlé dessus avant de l'ignorer lors de son passage à France Inter. Elle raconte les coulisses de l'émission de Nagui. Là, on la voit en photo en 2021 dans un immense pyjama de femme-enfant avec Bambi. Et si on a arrêté simplement d'avoir peur et on commençait à l'ouvrir, c'était le 30 juin dans sa chronique, Florence Mendes reste calme sur France Inter, sur Inter. Oui, parce qu'entre initiés, on dit sur Inter. En évoquant le harcèlement moral chez France Télécom. Donc on n'est pas chez France Inter, on est chez France Télécom. Et même ici, ajoutait-elle, il y a un duo assez carré et pas toujours cash, disait l'humoriste belge de façon très sibylline, sans nommer personne. Après quelques mois d'absence des ondes, elle vient de publier sur Instagram un communiqué où elle affirme avoir été victime de harcèlement de la part d'une d'une. Oh, merde ! Oh, c'est con ça ! Bah quelle surprise ! Ça serait également une femme. En plus, une femme de gauche. En plus, une femme de France Inter. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver ! On m'aurait donc menti. Je suis déstabilisé, j'avoue. Une très proche collaboratrice de Nagui, la jeune femme qui officiait depuis septembre 2021 chaque jeudi dans la bande originale. Détail, une agression verbale à la fin de l'enregistrement d'une émission en mars 2022. Cette personne m'a littéralement hurlé dessus de manière si violente que ça m'a déclenché une crise de panique. Vous savez ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle une certaine publicitaire à l'origine d'une association collective, femmes au pouvoir, les tigresses ou les lyons. Qui avait été diagnostiquée à moitié hystérique, qui hurlait sur les gens et dont finalement tout le monde s'était plaint. Fournisseurs impayés compris. Pourquoi sa compagnie Mad'n Woman est devenue Mad'n Woman ? Parce qu'elle avait des dettes apparemment reconditionnelles et des fournisseurs impayés. Et des fournisseurs râle sur tous les réseaux sociaux et elle fait supprimer les messages. C'est marrant comme il y a une espèce de corrélation entre la promotion de vertus humanistes, idéalistes, et la manière dont les gens qui les prônent en sont dépourvus. Ça donnerait presque raison à quelqu'un qui dit depuis des années que les mots tiennent lieu des vertus. Qui manque ? Enfin, cette personne évidemment n'est pas sur France Inter. Et la dernière fois qu'elle avait dû y être, j'avais été convoqué à une série d'entretiens pour France Culture, l'année du bad buzz médiatique, et qui n'avait même pas eu l'élégance de m'annoncer que j'étais décommandé. En fait, j'ai simplement plus jamais eu de nouvelles alors que les dates étaient fixées. Bref, quand le camp du bien hurle, c'est toujours rigolo. Et moi, je me délecte. C'est-à-dire que je rigole plus, à la limite, des déboires de ressources humaines de France Inter que quand ils font des blagues. Quand ils font des blagues, j'ai essayé de rire à leurs humoristes. Stop, stop ! J'ai le patate incroyable ! Je pète le feu ! Prout ! Regardez, c'est du feu ! Prout, 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 prout ! J'ai tout fait pour avoir le rire facile, mais c'est pas sorti. Par contre, quand des femmes du tertiaire, de gauche, du camp du bien qui font la morale aux autres à longueur de temps s'entredéchirent et que ça se passe à l'antenne et que l'une d'entre elles brise la fameuse sororité pour le révéler. Alors, je sais pas c'est quoi le problème de cette meuf, mais moi, je dirais rien qui ne puisse être résolu par un bon 14-15 centimètres. Là, j'avoue que là, le sourire me vient plus facilement. Cette vidéo d'actualité sur Florence Mendes, c'est du grand. Du très gros métais ! De manière si violente, dit-elle, que ça lui a déclenché une crise de panique qui a nécessité l'intervention des pompiers de Radio France. Donc, vous imaginez les pompiers, donc des H pur à 98%, qui fument leur clope en bas de l'immeuble sans rien avoir à faire depuis des années, qui sont enfin appelés pour intervenir. Et c'est pas une crise cardiaque ou un début d'incendie. Ce sont deux hyènes, en fait, qui se hurlent dessus en faisant des semi-crises cardiaques ou des crises de panique. Vous imaginez l'image que ça donne au type d'en bas et leur visage en arrivant dans le bureau où ça devait se tirer les cheveux. Et de relater ensuite la façon dont son interlocutrice s'est mise à l'ignorer, lui donnant le sentiment de devenir le mouton noir de la bande. Elle aurait même pu aller jusqu'à lire le Stéphane-Edouard de la bande, parce que moi aussi, j'ai travaillé en médias. Je le raconte, alors pas sur YouTube, mais dans quelques petites conférences secrètes, c'est exactement comme ça que ça se passe. On vous fait venir, on vous envoie les billets d'avion, les billets de train, le taxi, l'hôtel, etc. Et puis un jour, on vous ignore dans les couloirs et on vous fait sentir de trop. Ardisson l'a dit, d'autres l'ont dit avant moi. Mais manifestement, Florence Grand-Mendez le découvre à ses dépens et surtout le découvre que ça peut provenir de femmes de gauche. Mon humour est engagé, bon, au moins elle l'avoue. Et je dénonce régulièrement dans mes chroniques des injustices. Alors j'ai voulu montrer qu'il n'était pas normal d'aller au travail avec la boule au ventre et de réussir à en parler alors que ça m'arrive à moi. Le harcèlement que j'ai subi n'avait rien de spectaculaire, pas de violence physique. Mais c'était néanmoins toxique car répétitif, insidieux. Ce qui est bien, c'est qu'au moins elle a le mérite d'utiliser à l'encontre de son camp tous les qualificatifs minoratifs et dénigrants qu'elle utilise versus le camp du mal, le camp de la réaction, le camp du bon sens, le camp de droite. Avant de recourir à une communication publique, elle dit avoir essayé de résoudre cela à l'amiable avec la principale intéressée, lui avoir décrit son... Alors évidemment, dans cette équipe-là, il faut se prévaloir d'une faiblesse car on éprouve d'autant plus de sympathie que l'autre est en minorité et souffre d'un handicap. Donc son handicap, comme on n'en avait pas beaucoup, elle a inventé un Asperger, comme tout le monde. Elle m'a répondu que ma sensibilité était mon problème et non le sien. Alors c'est drôle parce que c'est exactement le raisonnement que j'ai tenu dans une vidéo récente sur les soi-disant tentatives de mettre fin à leurs jours des ex-compagnes d'un député de gauche également qui était en fait un giga tchad avec un harem et j'avais expliqué qu'on ne pouvait pas juger de la gravité des faits qui lui étaient reprochés à la réaction de ses compagnes et que si vous marchez sur le pied de quelqu'un et qu'elle saute du pont de l'autoroute, je dis elle ou il d'ailleurs, vous n'êtes peut-être pas à l'origine de ce saut. Peut-être est-ce sa propre fragilité, la fragilité de son ossature psychologique. Quand la gauche le dit, ça n'a fait aucun bruit et vous n'en auriez jamais entendu parler si je ne sortais pas ce type d'affaires de mon chapeau. Et puis ça s'est terminé comme ça, on ne m'a rien dit, j'ai fait cette dernière chronique en juin et je ne suis jamais revenu. Bah ouais Florence, mais c'est exactement ce qui m'est arrivé sur RMC. Enfin moi j'ai eu un petit mail de Kathleen le lendemain en me disant ne revenez pas et puis en télé c'est exactement ce qui m'est arrivé aussi. En fait, tu découvres le fonctionnement normal des médias et tu découvres qu'il est trans-courant politique, qu'il est trans-genre, trans-genre au sens qui ne dépend pas de l'orientation sexuelle ou du genre de naissance de ton supérieur. Je ne pourrais Florence que à ce stade, si tu me permets de te donner un conseil en tant que confrère d'armes et confrère au destin clos dans les médias, je ne peux que te conseiller ma formation au secours mon chef est une femme, ce qui te permettra de comprendre non seulement ton ex-chef, mais également les biais par lesquels une entreprise à culture féminine fonctionne. Car de la même façon qu'on n'est pas en matriarcat ou en patriarcat parce que le président est un homme et une femme, on n'est pas dans une entreprise à culture féminine ou culture masculine arbitrairement parce que son manager est un homme ou une femme. Tu le découvres un petit peu tard. Quel âge as-tu ? En photo, elle a l'air d'avoir 26-27 ans, cette jeune femme. Donc, il n'est jamais trop tard pour progresser sur la sociologie et les relations hommes-femmes. Il n'est jamais trop tard, Florence, pour t'intéresser à la psychologie réelle. Vraiment, je t'encourage à te procurer ce séminaire. Et en interpellant le producteur de l'émission, Nagui, qui n'a pas souhaité, ainsi que ses collaboratrices, s'exprimer. Alors, ne reprochez jamais aux accusés de ne pas répondre dans les journaux. Je vous ai déjà expliqué comment ça fonctionne. Ils n'ont jamais le temps de répondre puisque les articles sont écrits en deux heures. Donc, on vous demande à huit heures de répondre. Le temps que vous voyez le message et que vous réfléchissiez, il est neuf heures et on vous dit qu'il n'a pas voulu répondre. Donc, ça, on ne peut pas blâmer Nagui pour autant. Il m'a dit de ne pas avoir compris ma dernière chronique alors que nous nous étions longuement entretenus au téléphone et que je lui avais dit point par point ce qui n'allait pas. Florence Mendes précise avoir demandé à la direction de la chaîne de la changer de case sans effet. Oui, elle découvre que les ressources humaines n'ont souvent aucune ressource et pas beaucoup d'humains dans les entreprises. Et ça, c'est terminé comme ça. Elle a fait cette dernière chronique et elle n'est jamais revenue. Florence, j'ai envie de te dire bienvenue. Sauf qu'on n'en a pas tous fait un traumatisme. On n'a pas tous fait une crise de panique. On n'a pas tous appelé les pompiers avec un peu de force mentale et de résilience. Eh bien, on dépasse et on produit un contenu. On a aujourd'hui Internet pour se faire entendre. Donc, on t'attend sur Internet et je te promets que si tu ouvres ta chaîne, eh bien, je te relaierai. Au début, en tout cas, pour te donner un petit peu de visibilité, tu vois. Alors que toi, par exemple, tu ne l'aurais jamais fait dans le cas contraire avec moi. C'est la position de chroniqueur qui est précaire. Ben oui, on n'est souvent même pas payé. On est souvent à peine défrayé. On tourne beaucoup. Ceux contre qui je suis fâché, ce sont les gens en CDI qui m'ont vu me faire gueuler dessus. Ils n'ont rien dit. Ben oui, j'ai vécu absolument, absolument la même chose de la part de mes co-présentateurs sur une chaîne qu'on ne citera pas. Bon, c'est la vie. Peut-être aurais-je fait la même chose à leur place. Je ne le sais pas. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, les gens de gauche sont dans un tel déni des relations de pouvoir qu'ils les découvrent à leur dépens. Et c'est ça, en fait, qui prête à sourire. C'est un sourire tragique, comme disait Cochet, un sourire au-delà du désespoir. Mais au moins, peut-être, Florence Mendez va-t-elle se soigner ? Le camp du mal, hein ? La force te tend la main, Florence. Mais il ne faut pas résister à ton côté obscur plus longtemps. Parce que si tu continues à être de gauche comme ça, tu vas souffrir, et ça a déjà commencé. Rejoins-nous, Florence. Rejoins le camp du mal. Pour Yann Chouquet, directeur des programmes de la station. Alors, je ne le connais pas, Yann Chouquet, mais il a un nom à parler comme ça. Je suis M. Chouquet. Moi, je suis Yann Chouquet, directeur des programmes et de la production de France Inter. Je suis M. Chouquet. Qui a repéré Florence Mendez et lui a donné une place à l'antenne. Le bon samaritain, le mécène. L'affaire tient à un malentendu, bien sûr. C'est à ce stade la seule façon pour moi de la qualifier. En novembre, ce qui en novembre est décrit comme une situation de harcèlement ne l'était pas en mars. Quand cela m'a été signalé, il s'agit d'un différent, comme il peut y avoir dans de nombreuses équipes. Des gens se fâchent régulièrement pour une manière de faire. Mais je suis en train de m'entretenir avec les membres pour reconstituer ce qui s'est passé, donc la célèbre commission d'enquête ex-poste, qui donne généralement lieu à une belle couverture bien épaisse sous laquelle on enterre les contentieux, l'humoriste que l'on peut voir dans Piquante sur Teva et qui joue actuellement son spectacle délicate. qui n'a pas réussi à l'arranger dans une typologie de femme entre la pose, la photo, le t-shirt de Bambi, le titre de la chronique et le titre du spectacle délicate. Manifestement, n'a pas ma formation typologie de femme et c'est bien dommage pour eux. Mais en tout cas, elle a pu discuter avec qui ? Avec Adèle Vandrette, la directrice de France Inter. Elle dit avoir été entendue. Oui, alors ça c'est en général en ressources humaines le signe qu'il ne va rien se passer. Il y a deux manières dont la ressource humaine vous répondent quand vous leur soumettez un contentieux et que vous n'avez pas de mésors, c'est-à-dire pas de meilleure solution de rechange. C'est dont acte et je vous entends. Donc elle est dans le deuxième de ces cas. Elle explique la ressource humaine ne pas avoir banni Florence Grand-Mendez de la radio. Et aïe, 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 je crains qu'elle ne refuse notre main tendue. Elle dit qu'elle ne condamne pas toute la chaîne. Donc elle est en train de gober son pas d'amalgame et qu'elle défend des valeurs auxquelles elle croit profondément et qu'elle a rencontré des gens merveilleux. Moi, je pense que Florence est tiraillée tel le protagoniste de ce film que je refuse de voir, Matrix, entre les deux pilules. Tendons la main à Florence aidons-la à passer du côté du réalisme et dont Florence a accepté la psychologie réelle des gens et dont Florence a accepté que les relations professionnelles et personnelles sont des relations de pouvoir et qu'on échange des ressources et que quand on n'est plus une ressource pour une station, on devient une source d'emmerdement. Aidons Florence commence à comprendre que quand on n'est plus utile, on n'est plus nécessaire. Comme disait Shakespeare, you are only useful as long as you are necessary. Peut-être pourrons-nous pervertir une ex-animatrice du camp du bien et rien que ça, c'est plus drôle que toutes leurs blagues engagées. Sous-titrage Société Radio-Canada